Pourquoi Jésus a-t-il écrit sur le sol lorsque les pharisiens et les scribes, les dirigeants religieux, ont amené une femme surprise en adultère devant la foule et se sont adressés à Jésus lors de la fête des tabernacles ? Leur question à Jésus était de savoir si elle devait être lapidée ou non. Ils dirent, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, nous sommes ordonnés de lapider de telle femme. « Toi, que dis-tu ? » La question posée dans ce verset était en accord avec la loi de Moïse, mais si Jésus disait oui, cela semblerait défier la loi romaine qui n'autorisait pas les Juifs à exécuter quelqu'un. S'il disait non, cela semblerait aller à l'encontre des lois de Moïse, facilitant ainsi l'accusation contre Jésus. C'était clairement un piège. Imaginez-vous dans la situation de Jésus, face à une question qui n'admettait ni un oui ni un non. Quelle aurait été la meilleure façon de gérer la situation ? Les pharisiens tentaient de le piéger pour l'accuser, mais Jésus s'inclina et écrivit sur le sol comme s'il ne les avait pas entendus. Jean 8h06 Sachant ce qu'il tramait, Jésus choisit d'accomplir cet acte qui pourrait sembler étrange à un lecteur moderne. Son écriture sur le sol démontra son autorité sur la loi, mettant l'accent sur le pardon des péchés et la nécessité de se repentir. Jésus montra que l'interprétation stricte de la loi de Moïse par les pharisiens manquait des éléments essentiels de miséricorde et de compréhension, exposant ainsi leurs failles et limitations. Dans cette histoire, Jésus aborda le thème du péché, du jugement et du pardon. Sa réponse aux accusateurs souligne l'idée que personne n'est exempt de péché et personne n'a le droit de condamner les autres. Face au piège des pharisiens, Jésus répondit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre, Jean 8h07. En entendant cela, les accusateurs commencèrent à se retirer un par un, à commencer par les plus âgés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus et la femme au milieu de la foule. La réponse de Jésus nous pousse à réfléchir sur les pharisiens et les scribes, des leaders influents connus pour leur stricte dévotion à la loi de Moïse, axée sur les lois de pureté et les rituels. Malgré leur dévotion, on aurait pu s'attendre à ce qu'il reste pour prouver que Jésus avait tort. Cela nous amène à la question, que pouvait bien écrire Jésus sur le sol qui les aurait fait se sentir coupables et se retirer ? Jésus se leva alors et demanda à la femme, « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus, Jean 8, 10-11. » Alors que les pharisiens utilisaient la loi pour accuser, Jésus offrait le pardon et exhortait la femme à changer de chemin. En jugeant la femme sévèrement, Jésus, en écrivant sur le sol, démontra son autorité sur la loi, mettant l'accent sur le pardon des péchés et la nécessité de se repentir. Jésus montra que l'interprétation stricte de la loi de Moïse par les pharisiens manquait des éléments essentiels de miséricorde et de compréhension, exposant ainsi leurs failles et limitations. Dans cette histoire, Jésus aborda le thème du péché, du jugement et du pardon. Sa réponse aux accusateurs souligne l'idée que personne n'est exempte de péché et personne n'a le droit de condamner les autres. Ces paroles à la femme montrent la miséricorde et le pardon, ainsi que l'encouragement à changer de vie. Avez-vous déjà pensé à ce que Jésus a écrit sur le sol ou pourquoi il a pris le risque de s'incliner pour écrire sur le sol, sachant parfaitement que les pharisiens et les scribes planifiaient de le tuer ? Et si je vous disais que ce que Jésus a écrit sur le sol devait être lié à l'Ancien Testament ? Lorsque Jésus écrivait sur le sol, il essayait d'enseigner quelque chose en relation avec l'Ancien Testament. Tout au long de son ministère, Jésus démontra sa nature divine à de nombreuses occasions, défiant fréquemment les croyances et les attentes des pharisiens et des scribes. Bien qu'il ne se déclara pas explicitement comme Dieu de manière directe, ses actions, enseignements et l'accomplissement de prophéties étaient cohérents avec les qualités et attributs de Dieu. Il accomplit de nombreux miracles montrant la puissance de Dieu et exprima une autorité dans ses enseignements contrairement aux scribes qui citaient fréquemment d'autres rabbins ou sources. L'expression du pardon des péchés était présente dans le ministère de Jésus, dans lequel, selon la tradition juive, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. L'acte de Jésus en pardonnant les péchés était une affirmation directe de l'autorité divine, considérée comme une blasphémie par les pharisiens. Les leaders religieux ne pouvaient pas le voir en raison de leur auto-justification et de la persistance de ces lois. En connectant cet acte avec l'écriture de Jésus sur le sol en Jean 8, il y avait des similitudes avec l'action liée à la loi de Moïse. En raison de l'impatience des Israélites, Moïse les a vus adorer le vaudor, ce qui a conduit à la colère de Moïse et à la rupture des tablettes contenant la loi de Dieu écrite avec le doigt de Dieu. Moïse pria ensuite Dieu au nom du peuple, et Dieu accepta de renouveler l'alliance avec un deuxième ensemble de dix commandements. Cette fois, Dieu dit à Moïse de graver les dix commandements tout en lui indiquant ce qu'il devait écrire. Maintenant, avec Jésus écrivant sur le sol en Jean 8, il y avait des limites dans la façon dont les lois étaient appliquées, que Jésus abordait fréquemment dans ses enseignements. Jésus n'a pas rejeté la loi, mais l'a accompli et a approfondi son sens en soulignant plusieurs cas où suivre la lettre de la loi n'était pas suffisant pour plaire à Dieu ou vivre une vie juste. Alors, pensez-vous que ce que Jésus a écrit devait être les péchés de chacun des accusateurs, comme beaucoup l'affirment ? Pour comprendre pourquoi Jésus a écrit sur le sol, regardons le livre de Jérémie, « Au Seigneur, espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront honteux. Ceux qui se détournent de toi sur la terre seront écrits, car ils abandonnent le Seigneur, la source d'eau vive » Jérémie 17h13 Ce chapitre de Jérémie était un mélange de prophéties, d'avertissements et de réflexions du prophète sur le péché de Judas contre Dieu. Selon la description de leur péché dans la Bible, ils étaient si graves qu'ils devaient être écrits avec un outil en fer ou avec une pointe de diamant, gravés profondément dans leur cœur. Cela montrait que le péché était plus que ce que les yeux pouvaient voir, mais étaient profondément enracinés dans leur cœur et leur société. Ils retombaient toujours dans le péché parce qu'ils avaient confiance en leur propre force plutôt qu'en Dieu. Cela se connecte avec le message de Jésus lorsqu'il écrivait sur le sol. Il enseignait quelque chose en rapport avec l'Ancien Testament. Tout au long du ministère de Jésus, il a démontré sa nature divine à de nombreuses occasions, défiant fréquemment les croyances et les attentes des pharisiens et des scribes. Bien qu'il ne se déclara pas explicitement comme Dieu de manière directe, ses actions, enseignements et l'accomplissement de prophéties étaient cohérents avec les qualités et attributs de Dieu. Il accomplit de nombreux miracles montrant la puissance de Dieu et exprima une autorité dans ses enseignements contrairement aux scribes qui citaient fréquemment d'autres rabbins ou sources. L'expression du pardon des péchés était présente dans le ministère de Jésus, dans lequel, selon la tradition juive, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. L'acte de Jésus en pardonnant les péchés était une affirmation directe de l'autorité divine, considérée comme une blasphémie par les pharisiens. Les leaders religieux ne pouvaient pas le voir en raison de leur auto-justification et de la persistance de ces lois. En connectant cet acte avec l'écriture de Jésus sur le sol en Jean 8, il y avait des similitudes avec l'action liée à la loi de Moïse. En raison de l'impatience des Israélites, Moïse les a vus adorer le vaudor, ce qui a conduit à la colère de Moïse et à la rupture des tablettes contenant la loi de Dieu écrite avec le doigt de Dieu. Moïse pria ensuite Dieu au nom du peuple, et Dieu accepta de renouveler l'alliance avec un deuxième ensemble de dix commandements. Cette fois, Dieu dit à Moïse de graver les dix commandements tout en lui indiquant ce qu'il devait écrire. Maintenant, avec Jésus écrivant sur le sol en Jean 8, il y avait des limites dans la façon dont les lois étaient appliquées que Jésus abordait fréquemment dans ses enseignements. Jésus n'a pas rejeté la loi, mais l'a accompli et a approfondi son sens en soulignant plusieurs cas où suivre la lettre de la loi n'était pas suffisant pour plaire à Dieu ou vivre une vie juste. Pensez-vous que ce que Jésus a écrit devrait être les péchés de chacun des accusateurs, comme beaucoup le prétendent, pour comprendre pourquoi Jésus a écrit sur le sol ? Examinons le livre de Jérémie, « Au Seigneur, espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront honteux. Ceux qui se détournent de toi sur la terre seront inscrits, car ils abandonnent le Seigneur, la source d'eau vive. » Jérémie 17h13, ce chapitre de Jérémie était un mélange de prophéties, d'avertissements et de réflexions du prophète Jérémie. À cette époque, Judas avait péché contre Dieu, et selon la description de ses péchés dans la Bible, c'était si grave que cela devait être écrit avec un outil en fer ou une pointe de diamant, gravé profondément dans leur cœur. Cela montrait que le péché était plus que ce que les yeux pouvaient voir, mais qu'il était profondément enraciné dans leur cœur et dans leur société. Ils tombaient toujours dans le péché parce qu'ils avaient confiance en leur propre force plutôt qu'en Dieu, ce qui se connecte avec le message de Jésus en écrivant sur le sol. Le prophète Jérémie a continué en décrivant une malédiction pour ceux qui font confiance à l'homme et s'éloignent de Dieu, les comparant à des plantes dans le désert qui luttent pour survivre. En revanche, ceux qui ont confiance en Dieu sont bénis et comparés à un arbre planté près de l'eau qui reste vivant même en temps difficile. L'aspect le plus important de ce chapitre était lorsque Jérémie a réfléchi sur la nature du cœur humain, le décrivant comme trompeur et désespérément pervers. Plus important encore, il a souligné que Dieu, qui connaît le cœur, est le juge suprême des actions et intentions humaines. Jésus connaissait les cœurs des accusateurs, des pharisiens et des scribes. Après avoir écrit sur le sol, il leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre ». À ce moment-là, ils ne pouvaient pas défendre leur croyance. Cela signifie que ce que Jésus a écrit sur le sol était la pensée de leur cœur, ou peut-être leur nom. Nous approchons de la meilleure partie du livre de Jérémie, liée à la raison pour laquelle Jésus a écrit sur le sol. Selon Jérémie 17h13, Dieu est reconnu comme la source ultime d'espoir et de stabilité pour Israël, pour son peuple. Cela implique que la véritable sécurité et l'espoir se trouvent seulement en Dieu, mais le verset avertit que ceux qui abandonnent Dieu feront face à des conséquences. Ceux qui abandonnent ou s'éloignent de Dieu feront face à la honte, non seulement en se sentant honteux, mais en éprouvant un sentiment plus profond de perte et d'échec en tournant le dos à la véritable source de vie et de bien-être. C'est ce que les scribes et les pharisiens ont vécu après que Jésus leur a demandé de jeter la première pierre s'ils n'avaient pas péché. La partie la plus importante de ce verset était la phrase disant que leur nom serait écrit dans la poussière symbolique. Cela signifie que Jésus a écrit les noms des accusateurs sur le sol parce qu'il l'avait rejeté comme le Messie. Dans les temps anciens, écrire quelque chose dans la poussière ou le sable signifiait que ce n'était pas permanent et pouvait être effacé ou disparaître facilement, contrairement à l'écriture sur un support plus permanent comme un livre ou des tablettes de pierre. L'implication ici est que ceux qui rejettent Dieu ne persisteront ni ne garantiront l'avenir. En fin de compte, Jérémie a désigné Dieu comme la source d'eau vive, une métaphore suggérant que Dieu est la source de la vie, tout comme l'eau est essentielle à la vie physique. Dieu est une partie essentielle de notre vie spirituelle et de notre bien-être totale, expliquant ce que Jésus enseignait lorsqu'il est allé au temple pour enseigner avant qu'il ne lui amène la femme surprise en adultère. Ce dernier jour, le plus important de la fête, Jésus se leva et cria à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. » Jean 7, 37-38, Jésus faisait référence à l'Esprit autant qu'à l'eau vive, la source de vie que ceux qui croyaient en lui recevraient après sa mort. Ces paroles de Jésus divisèrent la foule et beaucoup s'en allèrent chacun de son côté. La question est, qu'est-ce que ce verset a à voir avec Jésus écrivant sur le sol en réaction à la femme adultère ? L'action contre la femme adultère était une continuation du conflit entre Jésus et les dirigeants religieux sur l'obéissance à la loi de Moïse. En cette occasion, ils décidèrent de le mettre à l'épreuve pour voir quelle serait sa réponse. Pour Jésus, c'était une excellente manière de montrer leur hypocrisie et leurs limites en essayant de suivre la loi de Moïse tout en échouant à la respecter. Le fait qu'il n'ait amené que la femme devant Jésus et devant la foule pendant la période de la fête des tabernacles est significatif. La fête des tabernacles était célébrée à Jérusalem, et c'est là, dans le Temple, que Jésus écrivit sur le sol. Les Juifs cherchaient des moyens de tuer Jésus parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Pour cette raison, Jésus dut se déplacer d'un endroit à un autre en Galilée jusqu'à ce qu'il arrive discrètement à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Parmi toutes les cérémonies organisées pendant la fête, il y avait la cérémonie de l'eau qui se déroulait dans le Temple de Jérusalem. Cette cérémonie était une prière pour la pluie cruciale pour l'agriculture. On extrayait l'eau du réservoir de Siloé et on la portait au Temple pour la verser sur l'autel. C'est à ce moment-là que Jésus enseignait au Temple, se proclamant comme l'eau vive, la source de vie, ce qui mit en colère les pharisiens. Ils remirent en question sa capacité à comprendre les Écritures et remirent en question son autorité en comparant la façon dont les rabbins parlaient et la manière dont Jésus le faisait. Jésus, considéré comme rabbin et maître, communiquait de certaines manières dans ses enseignements. Écrire sur le sol n'était pas une surprise, car c'était une façon de transmettre un message aux gens d'une manière avec laquelle ils pouvaient se connecter, en particulier pour les leaders religieux. Comprendre ces méthodes fournirait plus de contexte pour les actions de Jésus dans l'histoire de la femme adultère. Les rabbins enseignaient en faisant référence aux Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, et en les interprétant pour les appliquer à la vie contemporaine. Jésus utilisait aussi les Écritures dans ses leçons, par exemple dans le Sermon sur la montagne, il se référait souvent aux lois de l'Ancien Testament et en donnait son interprétation, comme on le voit dans Matthieu 5, 21-22. Jésus parlait souvent en paraboles, de courtes histoires pour transmettre des messages de moralité et de leçons spirituelles. Les questions et réponses, souvent avec une autre question pour stimuler une réflexion plus profonde, étaient des méthodes couramment utilisées par les rabbins. Parfois, les rabbins utilisaient des objets physiques ou des actions comme aide pédagogique. En comparant cela à l'action de Jésus d'écrire sur le sol, nous pouvons comprendre que c'était une façon d'enseigner aux pharisiens en se basant sur la loi de Moïse qu'ils prétendaient suivre. Une autre facette de l'écriture de Jésus sur le sol était son silence immédiat lorsque les leaders religieux lui demandèrent son avis sur le fait que la femme adultère devait être lapidée. Le silence était une autre méthode d'enseignement suivie d'une action symbolique pour souligner un point. L'action de Jésus créa une pause et une confrontation, attirant davantage l'attention sur le message, ajoutant un effet dramatique à ces paroles suivantes. Plus important encore, les rabbins enseignaient souvent en référence à l'autorité, faisant allusion à l'Ancien Testament, en particulier aux lois de Moïse, comme on le voit avec les dirigeants religieux. Cependant, Jésus enseignait en référence à sa propre autorité, commençant souvent par des mots tels que « mais moi, je vous dis », démontrant une autorité directe et personnelle généralement différente de ce à quoi les auditeurs étaient habitués. Une facette unique de cela était lorsque Jésus écrivit sur le sol une manière de faire référence ou d'allusion à l'Ancien Testament, aux lois de Moïse et aux paroles de Jérémie, comme souligné précédemment. Cela s'appelle Remé, signifiant indice en hébreu, connu pour être utilisé comme une forme d'interprétation des textes religieux. A l'heure actuelle, cette histoire nous enseigne d'importantes leçons sur l'auto-justification, la passion et la véritable nature de la justice qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. Confronter l'auto-justification L'attitude des pharisiens et des scribes en amenant une femme surprise en adultère devant Jésus était un signe d'auto-justification. Cela nous enseigne l'importance de la prudence avant de juger les autres. Nous devons faire attention de ne pas nous sentir moralement supérieurs et nous rappeler que nous avons tous nos imperfections. Justice sélective et hypocrisie Les accusateurs se sont concentrés uniquement sur le péché de la femme, ignorant commodément que l'homme impliqué dans l'adultère n'était pas traduit en justice. Cette justice sélective met en évidence leur hypocrisie et nous rappelle que la véritable justice ne concerne pas seulement punir le mal, mais aussi l'équité et l'intégrité dans nos vies. Cela nous incite à lutter pour l'équité et à ne pas laisser nos préjugés obscurcir notre jugement. Équilibre entre justice et miséricorde, Jésus combine habilement l'équité et la bonté. Bien qu'il ne néglige pas la loi, il apporte une compréhension plus profonde de la justice qui inclut la compassion. Dans le monde d'aujourd'hui, cette approche est cruciale. Il s'agit de maintenir des règles et des lois, mais aussi de venir d'un lieu de compréhension et de miséricorde lorsque cela est nécessaire. L'importance de la compassion et du pardon, lorsque les accusateurs s'en vont, Jésus s'adresse à la femme avec compassion, lui disant, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » Jean 8h11, cela souligne l'importance du pardon. Jésus ne tolère pas ses actions, mais offre une opportunité de changer de vie et de se repentir. Pour nous, c'est une leçon sur la compassion et l'offre de secondes chances au lieu de condamner les autres pour leur passé. Réflexion sur le péché personnel, l'histoire nous incite à réfléchir à nos propres péchés, tout comme les accusateurs qui, un par un, doivent reconnaître leurs propres imperfections. C'est un rappel que nous avons tous besoin de grâce et que nous devrions étendre cette grâce aux autres. Reconciliation Sur la condamnation, Jésus illustre le désir de réconciliation plutôt que de condamnation. Cette approche est cruciale dans nos interactions, en mettant l'accent sur la guérison et la réparation des relations plutôt que sur la punition ou l'exclusion des autres. Les paroles de Jésus à la femme « va » et « ne pêche plus » nous rappellent que le pardon est un appel à changer nos façons de faire. Il s'agit de progresser vers une vie d'intégrité et de droiture, jouant ainsi notre rôle de ministre de la réconciliation. En tant que chrétien, nous sommes appelés à être des ministres de la réconciliation, reflétant le désir de Dieu de ramener les gens à une relation correcte avec Lui. Cela signifie montrer aux autres la même grâce et le même pardon que nous avons reçu dans le plan de salut de Dieu. L'histoire s'aligne avec le message plus large de l'Évangile selon lequel Dieu a envoyé Jésus non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver, Jean 3h17. La rencontre avec la femme adultère représente la vérité du salut, de la grâce et de la possibilité d'une nouvelle vie en Christ. En résumé, l'histoire de Jésus écrivant sur le sol en traitant avec la femme adultère nous enseigne sur les dangers du jugement autodirect, l'importance de la compassion et du pardon, ainsi que l'appel à la transformation personnelle. C'est une leçon intemporelle sur la façon de traiter les autres avec justice, miséricorde et grâce, reconnaissant notre propre besoin de la même chose.